What's up, bro ? Bonjour et bienvenue pour la sixième édition du Simple Podcast, le podcast où on parle de tout et de n'importe quoi. Aujourd'hui, le sujet, ce n'est pas n'importe qui, et en même temps, personne n'est n'importe qui, et ça, justement, elle le dit très bien, Anne Sylvestre. Chanteuse, compositrice, elle traite de thèmes que n'ont jamais abordés Brel, Brassens ou Ferré, ou du moins, elle le fait sous un autre angle, et de punaise, ça fait du bien. C'est pas une critique des trois, c'est juste que la vidéo ne leur est pas consacrée, et que j'ai presque grandi avec leurs chansons, enfin, Brel et Brassens. Alors qu'Anne Sylvestre, encore récemment, je ne connaissais pas son oeuvre, et si j'avais entendu parler d'elle, c'était uniquement pour son duo avec Bobby Lapointe dans Depuis le temps que je l'attends, mon prince charmant. Depuis le temps que je l'attends, que je l'attends, depuis le temps que je l'attends, que je l'attends, mon prince charmant, voilà, j'arrive, mon aimé ! Voilà. Et si ça reflète, certes, cet humour dont elle ne manque pas, c'est un peu court, et ça ne lui rend pas vraiment justice, vu tout ce qu'elle a composé et chanté. Petite contextualisation. C'est une amie très chère qui me l'a fait découvrir, et je lui en suis très reconnaissant, parce que beaucoup de ses chansons me touchent profondément, et depuis, je l'écoute très souvent. Anne Sylvestre était en concert à Paris, en début de semaine, à la Cigale, et j'avais très envie d'inviter cette amie à aller voir et écouter le concert ensemble. Malheureusement, je n'ai pas de connexion internet en ce moment, je salue mon opérateur au passage, et mon amie a reçu mon message beaucoup trop tard, et donc toutes les places étaient réservées depuis bien longtemps. Évidemment, pas de cancer, donc, et la tristesse s'est momentanément emparée de moi. Ça n'est pas grave ! Aujourd'hui, nous allons parler d'Anne Sylvestre à travers 23 de ses chansons, et j'espère que ce sera au moins pour vous une manière de la découvrir, de la redécouvrir, ou simplement de vous donner l'envie vagabonde d'aller écouter quelques-unes de ses œuvres. Pourquoi ces chansons-là, et pas d'autres ? Eh bien, il y a plusieurs chansons dont je voulais parler, mais j'ai dû faire un choix. Mais vous remarquerez que 20, 7 ou 10 chansons, c'est tout aussi arbitraire, et puis moi, je voulais un nombre impair, et puis voilà, zut ! Et je sais que parmi les nombres impairs, j'avais l'embarras du choix, mais c'est 23, et c'est comme ça, en fait, voilà. Et si ça vous frustre un peu, eh bien justement, n'hésitez pas à aller vous-même faire un tour dans le répertoire d'Anne Sylvestre, et à découvrir les morceaux qui pourraient vous intéresser, plaire, attiser votre curiosité. Car les chansons belles et ou intéressantes dans le registre d'Anne Sylvestre, ça ne manque pas. Dernière chose, et après on enchaîne, je vous assure. C'est pas évident de rendre justice à des chansons sans vous les faire écouter. Mais si je les mettais, YouTube me laisserait sans doute même pas publier la vidéo pour des questions de droit. Donc, si vous êtes curieux, curieuse, et que vous voulez pouvoir écouter ces chansons-là assez facilement, eh bien, vous avez de la chance, je vous ai créé une petite playlist dont je vous laisse le lien dans le bas de la vidéo, dans la description. C'est déjà tout prêt, il ne reste qu'à cliquer. Bon, allez, c'est parti ! 23 chansons d'Anne Sylvestre. La lettre ouverte à... Commençons avec une chanson bien rigolote et sur un air connu. Parce qu'il n'y aura pas que des trucs marrants, je vous préviens. Alors, il y a des chances pour que vous connaissiez déjà ça. Oh non, passez-la, je vais la voir dans la tête ! La lettre à Élise, de Beethoven. Mais pour moi, ça reste avant tout la mélodie du marchand de glace. Si, si, je vous assure, quand j'étais petit, il y avait un marchand de glace dans un camion et il mettait cette musique à chaque fois qu'il arrivait dans une nouvelle rue. On s'en fout ! Ah mais tu étais là, toi, en fait ! Non, je viens d'arriver, je suis en retard. Bref, si vous avez un voisin ou une voisine qui a arrêté les leçons de piano mais qui continue à s'entretenir les doigts mais qui ne sait jouer que ce morceau et tous les jours et en boucle et surtout si vous avez toujours rêvé de lui dire ce que vous pensez, Anne Sylvestre l'a fait pour vous. Ça donne la lettre ouverte à Élise. Ma voisine ne sait jouer que ça Nya 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 Et la narratrice ? Est-ce qu'on peut parler de narratrice dans une chanson ? Hum, pas sûr. Bon, faute de mieux, appelons-la la narratrice. Et la narratrice invective Beethoven. Et tout ça il n'aurait pas pu lui dire de vive voix et puis nous laisser tranquille. Et franchement il croyait qu'elle allait l'écouter son machin. Et elle, Élise elle n'aurait pas pu se taper le facteur. Je cite. Au moins comme ça Ludwig il ne nous aurait pas fait chier. Je ne vais pas tout vous révéler mais franchement aller l'écouter c'est marrant. 2. Les gens qui doutent. J'ai essayé de vous glisser cette idée dans l'introduction mais il est temps d'y revenir. Anne Sylvestre a écrit une très belle chanson sur tous ces gens qui ne sont jamais mis en valeur. celles et ceux qu'on ignore qui ne rentreront jamais dans les canons qu'on ne verra jamais dans une publicité des vrais gens j'ai envie de dire. Mais surtout pour toutes celles et ceux qui semblent toujours à côté pour une raison ou pour une autre. Je parle de la chanson Les gens qui doutent. Alors pour vous qui me regardez cette chanson est peut-être une évidence dans le registre d'Anne Sylvestre et c'est pour ça d'ailleurs que j'en parle aussitôt et si au contraire vous ne la connaissiez pas je trouvais ça important d'en parler maintenant avant que vous nous appiez vers une autre vidéo. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses encore moins les gens ceux qui veulent bien n'être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants ceux qui sans oriflame et daltonien de l'âme ignorent les couleurs ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs j'aime leurs petites chansons même s'ils passent pour des cons Ah c'est sûr qu'on n'est pas dans la success story à la New York, New York ou autre chanson de gestes sur les grands mythes et légendes de la réussite mais justement c'est ça que j'apprécie beaucoup dans cette chanson et c'est ça qui à mon sens la rend très touchante 3. Carcasse Carcasse c'est la chanson d'une femme qui s'adresse à son propre corps le texte qui peut prendre des allures d'éloge porte surtout les traces d'une réconciliation entre la conscience l'esprit et le corps la carcasse qui sont obligées de coexister bien qu'elles aient chacune un fonctionnement distinct et des envies radicalement différentes On suit l'évolution de ce duo à travers la maladie l'adolescence face aux grandes peurs et obstacles de la vie et enfin face à l'âge grandissant l'une faisant le constat que l'autre existe et que c'est comme ça Et puisqu'il n'y a rien à faire et bien peut-être qu'elles auraient intérêt à s'entendre un peu mieux Cette chanson d'amour fêlée d'une conscience à son corps ça peut surprendre mais moi j'aime beaucoup justement cette ode à l'acceptation de ses propres défauts de ses propres maladresses car après tout On a beau savoir qu'il faudra que toi et moi on se sépare vois-tu j'ai de la peine à croire qu'un jour ça nous arrivera Ce qui montre bien que carcasse répare mais ne se remplace pas 4 Trop tard pour être une star Cette chanson je la connaissais pas je l'ai trouvée justement en préparant ce podcast parce que je voulais écouter beaucoup de titres avant de sortir la vidéo Par ailleurs je glisse ça ici mais je n'ai pas pu écouter toutes ces chansons parce que je n'avais qu'une semaine et que les titres de ces chansons se comptent par centaines La chanson sort en 1985 Anne Sylvestre a alors déjà 26 ans de carrière Trop tard pour être une star le titre en dit déjà beaucoup et le refrain reprend cette anaphore gaiement comme si cette irrévocabilité devenait une grande fête et qu'elle avait décidé de s'en foutre joyeusement L'air et le rythme confèrent un côté grandiloquent à sa prise de parole On l'imagine sous les paillettes et les projecteurs à l'Olympia chanter devant une foule qu'elle ne sera jamais une star Et c'est typiquement l'humour à plusieurs degrés dont je suis tout à fait friand On dirait une grosse blague mais c'est écrit de manière très maligne jusque dans les attentes du public par rapport au physique d'une chanteuse par exemple Et la narratrice de la chanson a vraiment plein de couleurs à sa palette et c'est très chouette Et face au public elle fait mine de s'étonner Vous insistez ? C'est insolite ? Vous me prenez au dépourvu ? Dois-je commencer tout de suite ? Et de conclure Voyez bien qu'il n'est jamais trop tard pour être une star Beaucoup d'humour encore une fois J'aime beaucoup 5. La Java des Ascédiques Tant qu'on est dans le registre du spectacle parlons intermittence et Ascédique Avec la Java des Ascédiques Ascédique signifie Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce C'était elle notamment qui versait les indemnités chômage et qui ont fusionné en 2009 avec la NPE pour former le pôle emploi Vous remarquerez que dans la chanson le terme Ascédique est volontairement mal orthographié et c'est pour souligner le dégoût du personnage pour le chômage en général et l'intermittence en particulier Je rappelle au passage que l'intermittence n'est pas un métier Renseignez-vous On n'est jamais assez renseignés Mais qu'est-ce qui nous fabrique ? Avec leurs Ascédiques On a un personnage vigoureusement opposé à ce régime voire aux artistes en général Anne Sylvestre étant artiste elle-même disons que ce personnage qu'elle crée a plutôt des traits antipathiques qu'elle accentue avec des renforts de goie à certains instants qui sont vraiment très drôles Tous ceux qui passent à la téloche ils s'en foutent plein les poches sans doute que ceux qu'on voit jamais ils sont mauvais Aïe ! Cette chanson reprend les discours anti-artistes et les tourne en ridicule grâce à des biais artistiques finalement Quelle ironie alors que le personnage s'exclame Je parie que tordus comme ils sont Ils vont même en faire des chansons Ben voilà, c'est fait ! 6. Écrire pour ne pas mourir Allez, tant qu'on est chez les artistes Rigolons un bon coup et parlons désespoir ! Écrire pour ne pas mourir est une chanson magnifique qui, comme son titre l'indique raconte l'histoire d'une autrice pour qui ce qui compte le plus c'est d'écrire Écrire pour survivre malgré les épreuves de la vie Ce que je vais vous dire, vous le comprendrez En mettant bout à bout toutes nos solitudes On pourrait se sentir un peu moins effrayé Un peu moins effrayé Solitude ! Le mot est dit Écrire n'est pas une expérience solitaire Ça reste le moyen de communiquer nos vies et de se soutenir face aux épreuves Écrire serait ici comme la poutre maîtresse de son existence Sans elle, tout s'effondre Mais c'est aussi le moyen d'exorciser sa souffrance Et c'est pour ça qu'elle affirme Je veux me dissoudre dans les mots Qu'ils soient ma joie et mon repos Écrire Et pas me foutre à l'eau C'est l'écriture qui la préserve du suicide Voilà voilà 7. Les grandes balades Je sens que vous avez besoin d'air frais Donc on va faire un virage à 180 degrés Et on va s'arrêter sur une chanson très drôle Qui parle de randonnée Si vous aussi vous vous êtes déjà retrouvé embringué Dans un plan foireux Où vous avez marché pendant des heures En plein cagnard Ou en plein déluge Avec un matériel pas du tout adapté Attention toute ressemblance avec une scène de la réalité Serait purement fortuite Et que vous rêviez que quelqu'un écrive une chanson Pour dire tout haut ce que vous avez maugré tout bas Pendant vos 10 kilomètres à pied Anne Sylvestre l'a fait La boue, la fatigue, les détours par la ferme du coin Les quand est-ce qu'on mange Rien n'y manque En route pour la grande balade Plus question de dérobade On va me trouver grognon Dans l'errance je gorbade En rêvant de persillade Ils sont où ces champignons ? J'ai de la chance vous verrez On va tous s'empoisonner Mais quelle transition formidable La chanson suivante parle de Champignons 8 Le bal des champignons Si vous ne le saviez pas J'adore les champignons Hein ? Ils sont pas cocasses franchement Mais c'est pas le sujet de la vidéo Vous connaissez peut-être Anne Sylvestre par le biais de ses chansons pour enfants Car oui elle en a écrit un certain nombre Et ça me paraissait pas tout à fait idiot d'en parler dans ce podcast J'en ai donc choisi une Là encore complètement arbitrairement parce que je ne les ai pas toutes écoutées Mais celle-là Parlez de champignons Et comme je vous ai dit bah j'aime bien les champignons Bref la mélodie est chouette Et je trouve que l'accompagnement des instruments est très inventif Donc si vous cherchez de belles chansons pour vos enfants Ou pour ceux des autres Ou même tout simplement pour vous Et bien je vous invite à l'écouter 9 Mon mari est parti On poursuit sur la transition champignons Mais alors pas du tout sur le même registre C'est l'histoire d'une femme qui passait une journée d'automne sans nuages A ramasser des girolles au bois de Virmont Le lendemain son mari est parti Et la chanson n'est pas équivoque sur le fait qu'il n'est pas revenu Et très vite on se doute qu'il ne reviendra pas Puis on apprend que tous les autres maris sont partis le même jour C'est la guerre Je ne sais pas pourquoi et vous non plus sans doute Tout ce que nous savons C'est qu'un matin d'octobre ils ont suivi la route Et qu'il faisait très bon Il y a chaque fois un vrai contraste entre La vie qui continue et l'environnement qui semble joyeux d'un côté Et l'absence de l'autre Un jour on lui rapporte le costume de son mari Elle s'invente une histoire dans lequel il en aura sans doute trouvé un meilleur Vu que celui-ci n'est presque pas rapé Comprenez, il a sans doute servi de chair à canon en première ligne Mais le printemps est là, les fleurs reviennent Et elle attend son enfant Ce qui est très fort dans cette chanson c'est aussi le contraste entre Le discours de cette femme Qui est parfois dans le déni de la mort de son mari Et qui ne supporte pas néanmoins les paroles d'espoir venant des autres femmes Parce qu'elle sait bien qu'il n'y en a pas Et pourtant, elle-même rêve de son retour A la fin, la chanson est saturée de veuve Et la fin est glaçante Mon mari est parti un beau matin d'automne Parti, je ne sais quand Si les bords de l'étang me semblent monotones J'irai jouer dedans 10, la chanson de toute seule Pardonnez-moi cette transition Mais tant qu'on est dans les sujets joyeux Je voudrais aborder la chanson de toute seule Qui parle aussi de désespoir Mais pour de toute autre raison et dans un style complètement différent Cette fois, l'air des refrains est presque joyeux D'ailleurs, il me semble qu'il est en majeur alors que les couplets sont en mineur Et ça nous donne presque le sentiment que le personnage A comme un regain d'espoir en cheminant le long de la scène Ou qu'elle se dit, bah, dans le fond, c'est comme ça, acceptons-le Elle connaît une grande solitude car elle est cataloguée comme différente Et elle est mise à l'écart Moi, je ne suis pas comme les autres, ce sont eux qui me l'ont dit Mais ça n'est pas de ma faute, hein, ils ont dit cela aussi Quand j'ai mal ou de la peine, au lieu de m'en consoler, je vais voir couler la scène Et je m'amuse à pleurer Bon, le rejet et la tristesse sont clairs Mais le refrain devrait pouvoir égayer tout ça, non ? D'ailleurs, on l'imagine bien méditer joyeusement En balançant des cailloux dans le fleuve Un caillou bien rond qui coule L'instant d'après, il est coulé Coule scène, coule, roule J'aimerais tant me noyer Et le contraste entre l'air joyeux et l'envie de se jeter à l'eau est tout simplement déchirant 11. Petit bonhomme Heureusement, Anne Sylvestre, c'est aussi un répertoire très varié Qui permet d'alterner des chansons déprimantes avec des chansons très drôles et très joyeuses Petit bonhomme est une de celles-ci On y rencontre une femme qui parle de son amant, le mari de Marivonne Petite anecdote, il existe une autre chanson d'Anne Sylvestre qui s'appelle simplement Marivonne Et qui est sortie dans son premier album, Anne Sylvestre chante en 1961 Alors on ne peut pas pousser jusqu'à dire qu'il s'agit des mêmes personnages Notez simplement que dans la chanson de 1961, la narratrice narguait Marivonne ainsi Pleure pleure Marivonne, ton mari je te l'ai pris Ça n'a étonné personne, le village en a bien ri Et là, en 1995, Petit bonhomme commence ainsi Le mari de Marivonne était mon amant Coïncidence ? Je ne crois pas Était mon amant C'est donc du passé, il y a donc sans doute une raison pour qu'il ne le soit plus Regardons ça de plus près Pourtant au départ tout allait bien Au début tout feu tout braise, il était gentil Puis il se mettait à l'aise en refaisant le lit Il me disait tu es belle Après comme avant Il descendait la poubelle en repartant L'amant idéal quoi ! Mais on découvre que c'est un menteur invétéré Et qu'il la prend très vite pour sa bonne Et Marivonne, la femme du gars en question, vient même la trouver pour lui dire Ah merci, depuis qu'il me trompe avec vous, il me fout la paix ! Et bientôt on voit le mari de Marivonne se promener de femme en femme en reproduisant le même comportement Jusqu'à atterrir chez sa mère Parce que ça ne marche plus Mais alors que Marivonne et la narratrice envisagent de se reposer un peu ensemble et de prendre des vacances Mais voilà que Marivonne m'apprend ce midi Sa belle-mère lui téléphone, elle vient aussi La la la, petit bonhomme, ça commence à se gâter ! C'est très drôle et je vous invite à aller l'écouter Désolé, je chante comme je peux ! Une sorcière comme les autres Celle-là c'est une chanson longue mais c'est aussi une des plus connues d'Anne Sylvestre Elle est absolument magnifique Et je suis un peu embêté parce qu'en la décrivant j'ai peur de dire d'énormes conneries Donc je vais formuler en utilisant ce qui me paraît être une sorte de bon sens Mais surtout, si ce que je vous dis vous paraît déplacé, n'hésitez pas à le dire et je peux toujours reformuler Il me semble qu'une sorcière comme les autres est un éloge des femmes et une mise en lumière de leurs souffrances qui se répètent de génération en génération La chanson commence avec une adresse aux hommes, je crois, mais là encore je peux me tromper Mais je vais essayer de vous montrer pourquoi je crois ça Voici donc l'adresse Soyez comme le duvet Puis un peu plus loin S'il vous plaît, faites-vous léger Moi je ne peux plus bouger Il y a donc déjà épuisement et même paralysie S'en suit un rappel de tous ces moments de vie où la narratrice qui agit presque en porte-parole a dû porter des hommes Je vous ai porté vivant Je vous ai porté enfant Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort Quand vous jouiez à la guerre, moi j'ai gardé la maison J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant L'histoire de cette femme, c'est l'histoire d'une oppression maintes fois répétée C'est l'histoire des femmes telle qu'elle a été écrite dans la violence et l'oppression par les hommes Ce n'est que moi, c'est elle ou moi Celle qui parle ou qui se tait Celle qui pleure ou qui est gay Mais c'est aussi vous ou les hommes qui l'oubliez souvent Ma mère ou la vôtre Une sorcière comme les autres Comme les autres C'est une histoire comme il y en a des milliards Et chacune est cette sorcière que vous montrez si facilement du doigt Et que vous êtes si pronds à chasser La chanson est encore évidemment bien plus complexe Et beaucoup mieux écrite que ça Mais il y a un angle dont je veux absolument vous parler ici C'est tout le silence de ces femmes dont parle magnifiquement la chanson Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans Et il y a ce passage où tout éclate Et qui est absolument déchirant Mais un jour la terre s'ouvre Et le volcan n'en peut plus Le sol se rompt en découvre Des richesses inconnues La mer à son tour divague De violences inemployées Me voilà comme une vague Vous ne serez pas noyés Voilà j'avais dit que je mettrais pas d'extrait Mais celui là je me voyais décemment pas le chanter C'est d'ailleurs pour ça que les autres passages de la chanson Je les ai simplement dit Sinon je pouvais pas publier la vidéo Bon j'espère que vous comprendrez Et alors bon je sais que je suis un homme cis Mais cette chanson compte beaucoup pour moi Et je me voyais pas tout simplement ne pas en parler quoi S'il fallait n'en écouter qu'une Ça serait peut-être celle là Mais on a de la chance On peut en écouter plusieurs Alors ne nous arrêtons pas en si bon chemin Sauf que la vidéo est déjà bien longue Et donc on va la couper en deux parties Nous parlerons donc des onze prochaines chansons Dans une prochaine vidéo Vous avez remarqué la corrélation c'est fantastique Voilà merci d'avoir regardé ou écouté d'ailleurs Ce simple podcast N'hésitez pas à aimer la vidéo Et à la partager si ça vous dit Et n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner En cliquant ici Bon à la semaine prochaine pour la seconde partie donc Si vous le savez comment je m'appelle Vous me le direz Vous me le direz Vous me le direz Si vous le savez comment je m'appelle Vous me le direz Je l'ai oublié Vous me le direz Je l'ai oublié Que me le direz Se vous riez beaucoup de rotations Je l'ai oublié J'ai oublié Je l'ai oublié Vous me le direz Je l'ai oublié